Avec cette maison d'accueil pour enfants en Polynésie, ici il s'agit de redonner une chance aux enfants abandonnés ou en danger. Avec beaucoup d'amour et dans un esprit de famille, on répare les blessures d'une enfance malmenée. Frères et sœurs sont assez accompagnés par une maman SOS qui les suit au quotidien. Bonjour Addison ! Bonjour Tata ! Ça va ? Oui. Ça a été le collège aujourd'hui ? Oui. Donc là, nous sommes dans une maison où cohabitent trois fratries. L'accueil des fratries se fait par une mère SOS, donc une éducatrice familiale. Elle est chargée de donner de l'affection, éduquer les enfants, mais elle devra également faire parvenir à l'équipe éducative toutes ses observations. Oui, mais continue ton descendant. Oui, c'est moi qui a fait ça. Le plus important pour le village d'enfants, c'est de limiter justement le sentiment de rupture que l'enfant a eu avec son milieu ordinaire. Donc de pouvoir mettre en place un contexte, une sphère familiale, une ambiance conviviale pour que l'enfant puisse grandir sereinement. L'épanouissement d'un enfant passe à la fois par le cadre, mais passe également par les loisirs. Donc les activités sont primordiales pour qu'un enfant s'épanouisse. Les maires SOS intègrent très souvent les sorties à la plage, des balades en montagne ou dans des parcs naturels. Donc nous exploitons vraiment tout ce qu'il y a autour du village d'enfants. Nous essayons au maximum, avec toute l'équipe, l'affection des maires SOS, de leur donner tous les outils pour qu'ils puissent eux-mêmes être des bons acteurs de notre pays, eux-mêmes pouvoir conduire leur famille et être de très bons parents. Donc oui, nous mettons vraiment tous les moyens pour que ces enfants-là réussissent. J'ai toujours considéré Yona comme ma propre fille parce que comme elle est orpheline de père et de mère, je l'ai toujours considérée comme ma fille. Et puis je suis fière d'elle parce qu'elle continue ses études là pour l'instant, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de projets en tête et j'espère qu'elle va aboutir jusqu'au bout. Je pense que c'est ce que toutes les mamans souhaitent. Ça fait longtemps que je suis ici au village. Donc c'est ma famille ici. Tati Asimov ici comme ma mère. Le village fournit vraiment le nécessaire pour qu'un enfant puisse grandir avec tout ce qu'il faut. Les enfants ne moquent de rien. Ils ont un toit, ils ont une chambre, ils ont leur intimité. Donc ça nous apporte beaucoup afin qu'on puisse sortir du village bien, armé. et puis je continue de vivre avec tout ce qu'on a appris ici au village. Toutes les maisons sont toutes pareilles, mais chacun a sa façon de décorer. Ici, c'est la chambre de la plus jeune, plus petite, qui a 4 ans. Et là, celle qui a 17 ans. Alors, ici, c'était la chambre de Rihuana. Elle a vécu ici pendant presque 19 ans. C'était son ancienne chambre. J'ai vécu toute mon enfance ici. Mais il va bien falloir que je sorte, que je cède ma place aussi. Et là, cette année, je pense qu'elle va prendre son envol aussi. comme les autres enfants, quoi. Voilà. Je sais que quand elle s'en ira, et on va toujours rester en contact. Et puis, si jamais un jour, elle a besoin de moi, je serai toujours là pour elle. C'est ce que j'ai toujours fait pour ses frères et soeurs. On y va, les enfants ? Au village, surtout le week-end, ils sortent, ils vont en ville, au cinéma, au skate-pack en ville. Sinon, c'est sorti-plage. On a des journées pédagogiques des enfants. On fait beaucoup d'activités. On mange sur place. Et puis, c'est bien à la mer. Ne va pas là. Venez plutôt par ici. Il y a l'escalier juste à côté. Venez, Brian. Par ici. Le village m'a beaucoup apporté. Je sais que je suis capable maintenant de prendre ma vie en main et de pouvoir gérer ma vie maintenant. Tout ce que je leur souhaite, c'est qu'ils auront beaucoup, beaucoup de bonheur dans leur vie, de chance aussi dans leur vie. Et il faut qu'ils prennent la vie comme elle vient. C'est juste l'instant après la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada